Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'aider. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala. Pour le service sur Gigi Link, c'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com Enregistrez-vous avec votre e-mail et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architectes, médecins, mécaniciens, électriciens, coiffeuses des traces africaines, planificateurs d'événements, créateurs des logos, informaticiens, monteurs vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur Gigi Link.com Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Mais tout à l'heure, parlons d'abord de Forum des As. Willy Makiyachi, la haute cour est devenue légitime. Katumbi, Yeyo, Africa News. L'avenir, les décisions du chef de l'État attendues. Les consultations, messieurs Katumbi et Jean-Pierre Bemba encouragent l'initiative de FACI. Mesdames et messieurs, il faut rappeler d'abord une chose. Les consultations, plus nous évoluons, plus ça dessine déjà. Ça nous donne une image de ce que va être la décision du chef de l'État. Pendant que nous sommes en train de parler, le chef de l'État est lu aussi à son tour consulté par plusieurs forces. Des gens qui ne veulent pas passer devant tout le monde. Ça, je peux vous donner ma parole. D'abord, il faut comprendre que ces consultations ont permis au président de la République et à l'humanité tout entière et à la communauté internationale et à l'Amérique de voir la fragilité de l'alliance du FCC cash et de voir l'impopularité de la majorité parlementaire. Parce qu'en réalité, celui qui détient la majorité parlementaire doit impérativement détenir la volonté du peuple. Parce que l'Assemblée nationale n'est que le reflet de la volonté du souverain primaire. Du moment où il y a conflit entre le peuple et l'Assemblée nationale, ça veut simplement dire qu'il y a une sorte de rupture, mais en vrai, une révélation de la farce électorale. Chaque fois que le peuple sortira dans la rue pour s'opposer aux décisions des élus, il y a deux choses. Soit la perdition, la compromission des élus, ou alors la révélation d'une fraude électorale. Et ici, il ne s'agit pas d'une minorité. Il s'agit d'une majorité populaire. C'est que les gens devraient comprendre. La majorité populaire est toujours en étroite collaboration avec la majorité parlementaire. Parce que les députés viennent du peuple. On ne peut pas assister à un conflit entre la rue et l'Assemblée nationale. Sinon, quand on est devant ces tableaux, ça sous-entend que les gens sont arrivés à l'Assemblée nationale sans passer par la voie du peuple. Or, s'ils ne sont pas passés par la voie du peuple, donc tout ce que le peuple a pu faire n'était qu'une farce. Alors, si c'était une farce, c'est simplement, on va ici noter, la confiscation du pouvoir. Dans la confiscation du pouvoir, nous avons la confiscation du pouvoir exécutif, la confiscation du pouvoir parlementaire, la confiscation du pouvoir judiciaire. Mais ici, on a l'impression qu'on est dans une sorte de confiscation du pouvoir parlementaire. Les députés ne disent plus la même chose que le peuple. Il n'est pas possible que les opposants, quand ils viennent au pays, on ne peut pas comprendre ça. On suppose que, si le peuple accepte l'opposition, si le peuple est d'accord avec l'opposition, si le peuple accompagne l'opposition, c'est que le peuple est contre ce qu'il dirige. Et pour que le peuple soit contre ce qu'il dirige, ça veut dire que le peuple ne se retrouve pas dans leurs actions. Mais aujourd'hui, nous avons deux têtes dans la direction du pays. Nous avons deux têtes dans la direction du pays. La première tête, c'est la tête, je veux le dire, ça va être subjectif, mais je le dis quand même, c'est la tête légitime. Ça veut dire que les gens sont allés voter. Ils ont voté et ils se reconnaissent dans Félix Shisekedi. Je peux même aller plus loin pour vous faire comprendre. Vous savez qu'à un moment donné, la tricherie ne parle pas de la même manière à des gens. Ça veut dire que si on est dans l'hypothèse où il y a une tricherie. Mais si il y a une tricherie et que ce peuple consent, le peuple dit, bon, on s'en fout de toutes les façons, nous, on n'avait pas besoin de telle autre personne, on a besoin de telle autre personne. Peu importe le moyen qu'il arrive au pouvoir, nous, on le porte. C'est un discours logique. Vous n'allez pas dire, non, il fait ça. C'est un discours logique. Le peuple, c'est pourquoi j'ai apprécié le discours du chef de l'État. Quand il dit, par exemple, que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Ce peuple peut dire, on ne connaît pas cette constitution et on n'en veut pas. Le peuple peut le dire. Le peuple peut se lever pour dire, nous ne voulons plus du code pénal, il faut le changer. On le changera. On l'adaptera. En fait, c'est en ça que le terme souverain s'entend et se comprend. Alors, quand je dis que nous avons deux bureaux, deux têtes finales, je vais dire deux puissances. La puissance présidentielle et la puissance parlementaire. Mais le peuple, on a l'impression que le peuple n'est pas d'accord avec la puissance parlementaire. Le peuple ne se reconnaît pas dans la puissance parlementaire. Le peuple n'hésite pas un seul instant d'envahir le bureau des parlementaires parce que le peuple pense que ce parlementaire-là, non seulement qu'ils ne sont pas venus d'eux pour la plupart des cas, pas tous, mais une bonne partie n'est pas venu d'eux. Et surtout, cette majorité-là, le peuple ne se reconnaît pas dans cette majorité-là. Jusqu'aujourd'hui, ce peuple n'a toujours pas compris par quel mécanisme on a eu un président et pas une assemblée nationale propre au président de la République. Oui, mais le peuple aussi devrait comprendre que quand ils sont allés élire, c'est eux qui ont occasionné ça. C'est ça aussi la vérité. Quand ils sont allés élire, c'est eux qui ont occasionné cette fraction de pouvoir. C'est eux qui ont occasionné ou même implicitement décidé à ce mariage controversé. Notre attitude électorale, moi je l'excuse, j'excuse notre attitude électorale parce que nous n'avons pas eu une éducation électorale à la base. On n'a jamais édiqué le peuple sur des questions de l'élection. On ne connaît pas. Nous votons pour des polos, pour des pins, pour tout ça et tout. Ou alors quand on a fini ça, on va du côté philosophique. Quand je parle de la philosophie, on n'attendait pas ça dans la grandeur du mot, mais c'est plutôt dans la subjectivité du mot. Ça veut dire qu'on est lié par la famille, on est lié par l'église, on est lié par la tribu, on est lié par les liens et tout. Et on est allé voter pour ça. Mais les votes n'ont jamais été idéologiques. Et ceux qui dirigeaient le pays n'avaient pas besoin d'avoir un vote idéologique. Pourquoi avoir un vote idéologique ? Pourquoi avoir un vote idéologique quand vous savez que les gens vont faire le lien entre la pauvreté et votre pouvoir de décision ? On ne peut pas comprendre que ceux qui ont le pouvoir de décision n'arrivent pas à réduire le problème de la pauvreté, mais ils se complaisent d'ailleurs dans la pauvreté et ils se font passer pour des plaintifs. Et là, c'est compliqué quand même. Alors, on regarde tout ça, on vous dit, mais ça ne va pas, quoi. Le pays est en train d'aller dans une mauvaise direction. Mais là, maintenant, nous avons des élections. Nous avons, pardon, on a appelé aux consultations. Et vous avez vu ce que ces consultations ont révélé ? Les consultations ont révélé que finalement, deux personnes se sont opposées. Il y a eu deux camps. Le camp de Kabila et le camp de Félix Tshisekedi. Ça veut dire le camp de Félix Tshisekedi, à mon entendement, c'est ceux qui veulent que les choses évoluent. Ceux qui veulent qu'il y ait une rupture, l'opposition a appelé ici rupture, rupture, rupture. Bon, maintenant, on est là. Le chef de l'État dit, avant que j'annonce la rupture officiellement, je voudrais d'abord savoir si vous êtes prêts à m'accompagner dans cette lutte-là. Alors, ceux qui ont appelé à la rupture ne devraient pas poser des préalables encore. Ils ne devraient pas poser plus de préalables parce que le premier préalable est déjà résolu. L'autre dit, bon, écoutez, ici, il n'est pas question d'église, il n'est pas question d'imaginer beaucoup de choses. Il est question d'avoir la majorité parlementaire pour changer les choses. Il faut avoir la majorité parlementaire. Et c'est quand on a la majorité parlementaire qu'on aura le gouvernement. Les gens devraient comprendre que sans la majorité parlementaire, vous ne pouvez pas avoir un gouvernement qui va travailler efficacement. Ça va être compliqué. Il y aura des blocages, des blocages, des blocages. Ça ne va pas nous aider. Ce qui peut nous aider maintenant, c'est qu'on dit, on va changer la majorité parlementaire. Si le président arrive quand il est en train d'y arriver, quand il aura plus de députés avec lui, ça veut dire que ces députés vont désigner le premier ministre. Le premier ministre que le président lui-même investira, va finalement investir, et il sera investi par l'Assemblée nationale aussi, ce qui va se passer, c'est que le président aura beaucoup de marge de manœuvre. Il aura les députés provinciaux, pardon, les députés nationaux avec lui, il aura le ministre avec lui, il aura tous les membres du gouvernement avec lui. En ce moment-là, ces gens-là n'auront pas un œil chez Kabila. Ils ne vont pas regarder le FCC. Ils vont regarder dans l'union sacrée. Ils vont obéir maintenant à l'union sacrée. Et là, le président passe au niveau du président de la République, au niveau du père, sinon au niveau du chef politique de l'union sacrée. Et l'union sacrée va travailler dans le but de résoudre le problème tel que présenté par le chef de l'État. J'ai été clair. Le problème tel que présenté est peint par le chef de l'État. Les priorités seront désignées, décidées par le chef de l'État. Et quand il dira, bon, voici la ligne à suivre, et ça ne va pas m'étonner que dans l'union sacrée, qu'il y a d'autres personnes qui quittent le bateau, quand ils vont se rendre compte que toutes nos priorités n'ont pas été prises en compte, ou sinon toutes nos priorités n'ont pas été alignées, selon qu'on l'a voulu. Parce que la dernière décision revient au chef de l'État, tout en respectant les avis des autres aussi. On le met ensemble, le chef d'État dit, « Bon, maintenant, vas-y, nous nous entendons sur un point. Seul le peuple doit prendre 80%, sinon 70% de ce que nous voulons. Nos décisions, il faut écouter, nous avons le peuple, nous avons besoin. Il y a le peuple, 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 colloque ou en a entre bango et va décider sur un cahier des charges. Et là, ils vont se dire offrons à ce pays ce que nous n'avons jamais donné. Donc, Bissou Monto travaille en pratique de la Bissou. Et le président libère la justice pour que la justice ait exorcisé le système de la Bissou. Il n'y a qu'en faisant ça que les choses peuvent changer. Si le bateau, il y a des consultations. Ça veut dire que le bateau est statique. Le bateau est un modèle O. Regardez. Le bateau est un modèle O pour deux choses. Il y a très souvent des ambitions mal présentées, des ambitions inopportunes, des ambitions vides. Et il y a aussi la persistance du mal. Les ambitions mal décidées, mal comprises, c'est les ambitions de M. Fayoulou et je vous dirai pourquoi. Les ambitions, le fait de rester dans le statico, c'est Kabila. Kabila ne trouve aucun problème dans toute situation O. Baroban a problémeté. Eux, ils n'ont pas de problème. Restons dans cette situation peu importe le temps. Baroban a logé qu'il y a tuyons le temps. Et ils ne savent pas que dont tuyons le temps, c'est cinq ans. Cinq ans, ça veut dire des générations, des générations des enfants qui sont nés qu'on ne saura pas canaliser. Tu ne vas pas promouvoir l'avenir. Cinq ans, ça veut dire des gens qui vont mourir dans des hôpitaux parce que le système médical les a malamouté. Cinq ans, ça veut dire tu ne vas pas gratter, tu vas en arrêter, mon naine en termes de développement parce qu'on n'aura pas pu conjuguer l'intégration économique et l'intégration. Cinq ans, ça veut dire qu'on va produire plus de diplômés, plus de licenciés, qu'on n'aura pas le boulot à leur donner. Cinq ans, ça veut dire qu'on va occasionner beaucoup plus de beaucoup plus la fouille de cerveau qu'intégration rapatriement à la cerveau. Un pays qui se veut développer, fait d'abord le rapatriement. Les pays travaillent pour que la diaspora revienne mettre un peu le nini, qu'on appelle ça, donner un coup de pouce pour que le pays se développe. Mais si nous continuons comme ça, ça veut dire que nous allons occasionner la fouille des cerveaux. Au lieu du rapatriement, les gens vont fouir ce pays parce que les conditions ne seront pas viables. On dit qu'on a tout, et ça, c'est un FCC, c'est tout ce qu'il y a de la situation. C'est tout ce qu'il y a de nombre important, c'est un chômeur, c'est tout ce qu'il y a de nombre important, il y a de l'abandonnée, c'est tout ce qu'il y a de la bongo. Il y a un fonctionnaire, il y a un fonctionnaire, il y a un fonctionnaire, il y a toujours un sima, un retraiteur, ça représente la mort, c'est tout ce qu'il y a de la bongo. Alors, ambition démesurée. Il y a M. Fayoulou, il y a un niveau nîmes. M. Fayoulou a de très belles propositions, M. Fayoulou a de très belles idées, mais il moque à M. Fayoulou une sorte de souplesse. Il y a une flexibilité politique. M. Fayoulou veut maintenir la logique, tout en sachant qu'il n'a plus d'éléments d'appui à ce sujet. Le terme, le peuple me soutient, le peuple me soutient, ça c'est un terme utopique. C'est le même peuple qui te soutient, c'est le même peuple qui est allé accueillir Fayoulou, c'est le même peuple qui est allé accueillir Bemba, c'est le même peuple qui accueille Félix, c'est le même peuple qui sort dans la rue quand c'est Kabyla qui appelle, c'est le même peuple. Donc c'est un concept illusoire, c'est une fiction, tout le bagarre, 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 mais en réalité, quand vous posez la question à M. Fayoulou, où allons-nous ? Tu reçois la nîme. Ce qui dit Félix, c'est un concept qui a dit la logique, toi tu fais quoi ? Il n'y a pas de réponse. On va continuer. Oui, on va continuer. Si on dit qu'on va continuer, alors on rejoint la position des Kabyla. Ça veut dire les staticos. Restons comme ça, pourrissons la chose, tant qu'on a 2023, tant qu'on en a. Mais entre temps, tant qu'on a 2023, tant qu'on en a. Mais le peuple souffre, non ? Le peuple continue, on n'est pas se retrouver. Le peuple continue. Alors, c'est que ça débat au niveau personnel. Je dois vous le dire, mesdames et messieurs, le combat que nous devons mener, ça nous regarde, nous, le peuple. Parce que Félix Sekedi est président maintenant. Il n'aura plus faim toute sa vie. C'est fini, cette histoire-là. Bah, tu fais pas tirer dans le bouton, le Félix Sekedi n'aura plus faim. C'est fini. Il est président de la République. Et Sukiwana. Ceux qui t'ont échoué, ceux qui t'ont gagné, en tout cas, pour l'entente que vie, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Le combat, c'est à nous, maintenant. Or, quand maintenant, quelqu'un montre la volonté de nous dire, accompagnez-moi, je suis prêt à rompre les rapports avec Kabila. Je suis prêt à rompre cette majorité parlementaire. Mais je voudrais me rassurer. Ceux qui ne peuvent pas peser pour que tu aies changé de camp. Herman Cohen, l'a aussi dit, il dit qu'ici, il est question de changer de camp. Qu'on changeait pas, pas camp politique, n'est-ce pas ? Il n'y a qu'avec ça que vous changez les choses. Des sous dans l'Assemblée nationale va coûter beau, va demander beaucoup d'argent et ça va nous récréer encore un regret démocratique. Moi, je suis d'accord avec la dissolution de l'Assemblée nationale comme un élément, il y a sou, comme la toute dernière carte, comme une sorte de joker. Moi, je suis d'accord pour nous. Mais j'estime qu'en homme intelligent, on a la possibilité de réqualifier simplement la majorité parlementaire. On a la capacité de nommer un informateur de où alors que le président reporte l'ordonnance du Premier ministre. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent faire que le chef de l'État se retrouve en bonne position. Mais là aussi, il aura besoin du peuple parce que moi, j'ai pitié, j'ai pitié et j'ai mal pour Martin Fayoulou qui va se retrouver si la chose se passe sur le ligne de Kende. Martin Fayoulou va se retrouver avec Joseph Kabil Akabangé dans une spirale de l'opposition. Ils seront obligés de dire pratiquement les mêmes choses. Et vous êtes en train de voir, ils sont pratiquement en train de dire les mêmes choses. Kabil a dit Félix Siseké d'avoir violé la Constitution. Fayoulou dit qu'il a violé la Constitution. Quand Kabil a dit la Cour constitutionnelle est illégitime, Félix Siseké dit pardon, Martin Fayoulou dit la même chose. Et donc, il faut se rendre compte qu'avec l'allure de la Cour constitutionnelle que Martin Fayoulou et Joseph Kabil ne sont pas les mêmes langages. Cela ne veut pas dire que tout se passe parce que leur combat est focalisé sur les mêmes mais la source est-ce qu'il faut rappeler une chose. Martin Fayoulou, je crois foncier, moi je crois, je peux croire naïvement, je peux croire naïvement que le combat de Martin Fayoulou n'est pas le combat de détruire le pays. Martin Fayoulou se bat sur une question des principes mais le problème avec Martin Fayoulou c'est que sa lutte, le soubassement de sa lutte est biaisé. Martin Fayoulou demande la vérité dans un processus faux. Martin Fayoulou demande que la fausseté produise la vérité. Ça c'est inconcevable et on ne peut pas le comprendre. C'est tout simplement impossible à comprendre. Il parle de la vérité des urnes alors que les urnes elles-mêmes ne sont pas vraies. alors si les urnes elles-mêmes ne sont pas vraies, si le processus n'était pas lui-même vrai, comment voulez-vous avoir la vérité des urnes ? Le mensonge ne produit pas la vérité. Sinon le mensonge est une vérité du mensonge. Ça ne peut pas produire la vérité. Pas du tout. Pas du tout. Alors vous ne pouvez pas demander de voir clair dans une histoire floue. Ce n'est pas possible. Le flou reste flou. D'ailleurs la clarté du flou c'est le flou lui-même. On ne peut pas demander plus que ça. C'est pourquoi je dis qu'ici Martin Fayoulou devrait comprendre que quand on appelle aux consultations, le chef de l'État n'appelle pas au dialogue. Le chef de l'État n'appelle pas au partage du pouvoir. Le chef de l'État appelle à la responsabilité individuelle et collective de prendre une décision radicale. Si Martin Fayoulou avait déjà dit qu'il y a plein de sorties de crise, moi je crois que c'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit. Il y a des hommes et des femmes qui sont venus du représentant de la oblique face à face que M. le Président c'est vous la faute. Ils n'ont pas eu peur et on ne les a pas arrêtés. Jusque-là, il n'y a pas d'accord. Donc M. Martin Fayoulou ne perdrait rien. Il y a des gens qui sont à la moukaki. À lui, il est de la moukaki donc il y a des gens qui sont à la moukaki. Il y a des dossiers où il y a plein de sorties de crise. Il dit au chef de l'État je veux vous rencontrer personnellement. Et le chef de l'État a un autre bureau à côté. Il y a un autre bureau qui est un 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 bureau donc le chef de l'État peut dire bon monsieur, venez, on va discuter entre nous. Et bien, on va discuter dans le président de la moukaki. Il y a des élections mais il y a des gens qui sont à l'élection. Il y a des gens qui sont à l'avancés. Mais pour l'avancés, il y a des gens qui sont à l'élection. Il y a des réformes. Et là, le chef de l'État va lui poser des questions. Comment tu penses que tu es au Simba ? Comment tu penses que tu es au Simba ? Parce qu'à un moment donné, soyons sérieux, vous ne pouvez pas appeler aux réformes Martin Fayul. Moi, je comprends ça comme une sorte d'inamission du système du FCC. Martin Fayul veut mettre à terme le système du FCC. Oui, mais monsieur Martin, il faut comprendre que ceux qui contrôlent l'appareil parlementaire, l'appareil qui est finalement l'appareil qui émet les lois, ou élaboraient les lois, ou produisent les lois, et ça contrôlent majoritairement la réforme du FCC. Alors, il y a des réformes qui sont à l'élection. Il y a des réformes qui sont à l'élection. Élection anticipée. Oui, monsieur Martin. Alors, qu'elle se nie. Il y a des réformes électorales. Il y a des questions anticipées. Ça veut dire qu'il y a des questions qu'à mon avis, monsieur Martin devrait le prendre un peu Nakibomoto plus que Nengaza. Ça veut dire, moi, je considère que c'est une occasion comme le MLC a fait, comme Katumbi a fait. Et puis, je dois dire, tous ceux qui ont accepté l'appel à président, moi, j'ai été consulté comme tout le monde. J'ai été consulté aussi. Je suis allé rencontrer le chef de l'État. On a discuté avec le chef de l'État. Et le chef de l'État nous a dit exactement comme il l'a dit à tout le monde. Naturellement, Tom Bino, au Koti, au Vandy, il ne parle pas beaucoup. Il vous explique pourquoi Ben Guibino. Mais dans tout ce qu'il vous explique, vous ne sentez qu'une seule chose. Comment faire pour que le Congo se développe ? C'était ça le problème. Et c'est là que chacun d'entre eux, le cardinal Monsengua était clair, il a dit des choses au chef de l'État où il a dit direct, direct, après, c'est un principe. Avec le président, il a dit au chef de l'État, par exemple, il ne réussira pas avec le paradigme Benekabila. Je me suis parlé par quatre chemins. Il a dit la gauche-droite avec le paradigme Benekabila au Koshu. Je me rappelle encore avoir dit au chef de l'État, monsieur le président, il y a un divorce entre ton âme et ce qui est fait sur le terrain. Ces gens sont là pour saboter Benoko Salaki. Et tout ce que tu fais est saboté. Et là, quand je parlais, je n'étais plus dans mes états, j'étais en train de dire des choses telles que je les imaginais. Et bien d'autres choses que je ne pourrais pas révéler ici. Mais tu expliquais, Benoko Niosu, il fallait te comprendre tout ce que je fais je lui ai dit en face et j'ai vu quelqu'un de très non mais ça a dit Moutonzo Yokaio et puis il note ce qui m'a intéressé il note son directeur de cabinet à Zokoma alors je me suis dit mais quand on a dit l'autre fois qu'il ne fallait pas qu'il n'y ait pas là ils étaient tous en train de crier le chef lui-même en train de noter ce que j'étais en train de dire c'est que nos autres amis étaient en train de dire donc M. Martin Fahul ne va rien perdre que d'accepter d'aller aux consultations ça ne veut pas dire qu'Andemi président de la République il y a un même coup au bengue monsieur Félix parce que nous d'ailleurs mon ami ses amis mon ami donc ça veut dire que vous n'avez pas l'impression que c'est un président qui vous parle avec toute cette puissance là mais la raison se trouve dans cette simplicité là M. Martin c'est le moment à que nous rencontrer M. Félix Sisekédi dans ma consultation à la qu'il s'est et à remettre cette copie là M. Félix Sisekédi ou bien tu as le document il y a un autre il n'y a pas un autre point je suis prêt à t'aider mais avec telle condition condition telle condition telle condition et Félix Sisekédi c'est quelqu'un de sincère il va dire à M. Martin M. Martin je suis d'accord avec toi sur tel point je ne suis pas d'accord on a promis toi que tu es trop sale parce que nous dans le point que tu proposais en tant que journaliste il nous a demandé de ne pas le dire et on l'a promis de ne pas le dire donc avant et comment dans le rôle au bangote mais c'est lui qui nous fait des promesses il dit donc ici retenez aujourd'hui je vais faire ça retenez donc ça la bonne donc ça la bonne il dit il a pris tout son temps il vous dit ça je le ferai ça je le ferai ça je le ferai et je crois qu'il pourra dire la même chose à Martin Fayou M. Martin je suis d'accord avec vous sur tel point mais sur tel autre point je ne le ferai pas sur tel autre point je n'avancerai pas sur tel autre point je n'avancerai pas et vous tombez sur un compromis parce que lorsque vous allez rencontrer quelqu'un qui a la décision de faire changer les choses ou d'agir sur 10 points sur Azul déjà 4 points Nabilo c'est déjà une petite victoire au début nous le malheur avec nous nous n'arrivons pas à apprécier nos victoires c'est pourquoi je dis que tout dépend de ce que nous allons décider de faire pour Nambou Kanabiso c'est à nous de décider j'ai dit j'ai beaucoup il y a des consultations jusque là j'ai beaucoup il y a des consultations il y a M. Mouzuto par exemple on a demandé à tous les anciens premiers ministres je comprends M. Matata il ne peut pas venir non il ne peut pas M. Matata obéit au dictat politique il ne peut pas venir c'est normal il ne peut pas mais M. Mouzuto pourquoi n'est-il pas venu a été pourquoi il a des raisons lui-même mais le problème il suffit de comprendre que le peuple a classé deux types il y a Bato Bato Balingui consultation ça veut dire Bato Balingui magaboué changé Bato Balingui maragé et M. Mouzuto nous a prouvé parce que même il faut le dire aussi en réalité M. Mouzuto moi je crois que M. Mouzuto n'a pas d'apport il y a Marcas il n'en a pas beaucoup voilà pourquoi Félix n'en fait pas un problème parce que M. Mouzuto ne représente pas beaucoup en termes de puissance politique le nouvel élan c'est un jeune parti politique qui n'a pas de député pas du tout qui n'a pas de député qui n'a pas des députés non seulement des députés mais qui n'a aucun pouvoir sur terrain et vous le savez tous ni la maire de la ville ni la chef de quartier rien du tout c'est un jeune parti politique je n'ai aucun problème avec eux il y a des garçons intelligents très intelligents là-bas il y a des amis qui sont intelligents qui sont dedans qui font bien les choses mais puis Cota Martin c'est la même chose ils n'ont pas beaucoup de poids politique en termes de niveau et à parlement mais M. Martin reste une figure importante aujourd'hui ça reste une figure importante moi je mets pas dans une figure de légitimation d'un processus Martin Fahul aussi il accepte de prendre part à une chose ça légitime en quelque sorte des marches mais la légitimation ou si vous voulez la légitimité est un concept Eza Ramoulaï Eza Ramoukou c'est tout dépend donc Eza Pinsanou Lenguewana le chef coutumier on dit clairement au président de la république que mais ne vous en faites pas les mêmes chefs coutumiers étaient reçus par le chef de l'état l'ancien président Kabila le chef coutumier c'est sans les autorités ancestrales et ils ont le droit d'être respectés ils méritent le respect et Senghelib a respecté et ils étaient là et moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé leur rapport j'ai bien aimé la manière dont ils ont fait comprendre au chef de l'état j'ai bien aimé en tout cas et puis à part Bango on a vu encore d'autres personnes on a vu il faut rappeler cocus il y a un sédateur équatorien il y a un sédateur qui est populaire dans l'équateur ici je dois vous garantir que l'équateur aujourd'hui reconnait le leadership de Jean-Pierre Bemba mais même alors Jean-Pierre Bemba aussi le temps qu'il a fait en prison n'a pas aidé son leadership à s'asseoir à l'équateur son leadership s'est amenusé et a même déménagé ce n'était plus à l'équateur c'était maintenant à Kinshasa Kinshasa était devenu un peu comme il y a Jean-Pierre Bemba pendant un moment donné mais l'équateur n'était plus le cas parce que Kabila s'était rassuré de détruire le leadership de Jean-Pierre Bemba en créant ou en cristallisant le leadership de certaines personnes mais malheureusement il y a un crash tout ce qui gagne c'est un député et très souvent après le bourrage dure il y a un roi il y a un bangu il y a un bumba il y a un gemina guado tout ça il y a un bohende il y a un bongo mais en réalité c'est des gens ici qui n'ont à l'équateur qui n'ont pas beaucoup d'ancrages pas beaucoup d'ancrages ils ont des ancrages locaux mais toi qui ne va comprennent à l'équateur enfin toi qui n'ont pas l'impression que tout celui qui vient de l'équateur a l'immensité des équateurs avec le thé mais ce moment l'équateur est un éclat il y a 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 un éclat qui nous a aidé de comprendre qui était qui en réalité donc tu peux être populaire à l'équateur mais il y a un peu populaire peut-être dans la banque et dans la banque il y a un gaz il y a un té parce que tu as dit que tu as un danse terrible mais si tu as un budget qui est un budget ou si tu as un gado il y a un éclat ou si tu as un gado il y a un éclat de la même manière un gombé il y a un gaz dans la banque pardon il n'est pas là mais si tu as un gado il y a un gaz il y a un gaz qui est un gado il y a un gaz c'est que les gens n'ont pas compris la cartographie politique congolaise les gens n'ont pas compris ça la cartographie répond à beaucoup de choses c'est pourquoi moi je dis toujours que c'est le temps maintenant l'équateur est presque vierge je veux dire pas presque vierge l'équateur est presque libre maintenant il y a un peu il y a un peu dans le cas qui s'en gagne qui s'en gagne il n'a pas de très gros leaders unanimes l'unanimité aussi c'est un concept subjectif ne le prenez pas au premier degré le monde il y a un des nos personnes en fait nous avons des tombales qui nous on sait que Bati Loukobo est un leader qui nous on sait que Mbushagiamou est un leader qui nous on sait que Kamer est un leader ça on sait ça on sait ça on sait on sait que c'est Félix qui est un leader ça on sait dans Katanga que c'est Katumbi qui est un leader on revue un peu mais l'équateur ce n'est pas le cas l'équateur il y a un part qui est un petit et je crains que cette même logique Ils ont été reçus par le chef de l'État. Tous ces notables-là, ils ont été reçus par le chef de l'État. Et ils lui ont fait comprendre que Pour la plupart des cas, ces gens-là n'ont pratiquement rien à l'Équateur. Ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose, ils n'ont pas grand-chose privé. Ça, il faut le dire. Ils n'ont pas grand-chose privé. Rien à voir. Rien à voir avec un complexe pour la Batounios. Rien à voir avec un bâtiment pour la utilité publique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose privé. Et ça, ça ne nous concerne pas, en fait. Parce que tout le monde a chez lui en Bandaka. Donc, j'ai des maisons en Bandaka. Donc, le problème n'est pas là. On a tous des maisons en Bandaka, peu importe la taille, peu importe la dimension, mais nous avons tous des maisons privées. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce que nous avons d'utilité publique ? Qu'est-ce que nous avons fait pour la province en Équateur ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Et tous ces notables de l'Équateur sont allés faire commande au chef de l'État que tu n'as pas besoin d'avoir peur des individus là-bas. Non. La force, il y a Équateur, la force, il y a Noyau, Moroboye. Et ces gens-là ont été reçus par le chef de l'État. Les notables du Congo central ont fait la même chose. Les notables de la province, c'est Belé, c'est à qui la même chose. En fait, quand je dis que les gens sont venus, les gens ne sont pas venus parce que Félix Siseké dit président, on l'aime. Non. Les gens sont venus parce qu'ils ont compris que si nous voulons changer le pays maintenant, c'est donner la force, donner la puissance à celui qui préside à la destinée des Congolais. Alors, aujourd'hui, s'opposer aux consultations, quand quelqu'un veut s'opposer à la consultation, ou quelqu'un veut penser que la consultation, ça veut dire le dialogue, alors c'est quand même triste. C'est quand même triste. Voilà pourquoi je dis « Le résultat final déterminera ce que nous allons devenir. » Aujourd'hui, samedi, le chef de l'État recevra M. Katoumi. Et entre lundi, mardi, mercredi, je crois qu'ils vont étudier pour mettre ensemble tous les avis, étudier ça convenablement, prendre en compte de tout et rédiger un discours. Et le discours du chef de l'État, je pense, je suis en train de me dire, est-ce qu'il sera plus long peut-être ? Parce qu'il tiendra compte de toutes les aspirations. Alors que toutes les aspirations tournent autour de deux choses. Divorce avec Kabila et amélioration du social. Et c'est dans les socials que nous incluons la sécurité et tout le reste. Deux choses tournent autour de ces consultations. Divorce avec Kabila et amélioration du social congolais. Mesdames et Messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les indécédents. Seconde la peur quitte nos esprits de la santé et amélioration du social. Mamambas, tu te fais quoi ? Eh, pera ! Mamamba ! J'ai tout le même qui est. Eh ! Je ne sais pas le même pas, mais je veux dire plus précisément que je te vois qu'il n'est pas. Je veux dire Mamambas. Mamambas c'est pas ? Je veux dire, je veux dire solo Afrique, je veux dire que je veux dire, je veux dire que c'est l'ajort important. New hier on a cours à l'une des femmes on peut se parler à l'une des femmes Pour combien vous en avez ? Mais vous n'avez pas joué L'Afrique nous mangeait Et nous ne nous mange pas Nous n'avons pas d'une télévision Mais pour trouver les femmes Mais nous n'avons pas quand on mange Mais les femmes Les femmes Mais les femmes C'est fini Et nous avons d'argent Mais vous n'avez pas joué Mais nous n'avons pas d'argent Mais je n'avait pas d'argent C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça.